Salutations, nous sommes le conseil de Sirius, nous sommes un rassemblement d'âmes chargées de transmettre la sagesse à ceux sur Sirius du Créateur pour soutenir l'Ascension, tout en recevant la sagesse d'autres domaines et aspects de l'Univers du Créateur. Nous sommes connus comme les gardiens du savoir et les communicateurs. Nous assurons l'harmonie entre Sirius et l'Univers entier du Créateur. Nous venons partager avec vous nos connaissances et communiquons avec votre âme pour soutenir l'éveil essentiel de l'Ascension au sein de votre être et de la civilisation de la Terre. Nous espérons que vous accepterez l'énergie que nous partageons avec vous maintenant et vous demanderons d'abandonner les pensées de votre esprit pour révéler la sagesse de votre âme. Sirius est célèbre en raison de la présence de la Grande Loge Blanche des Maîtres Ascensionnés et de l'Université des Maîtres Ascensionnés. Beaucoup souhaitent assister à la fois à la Loge et à l'Université pour faciliter leur maîtrise et réaliser leurs initiations pour se réaliser en tant que Maître Ascensionné. Nous, le conseil de Sirius, souhaitons profiter de cette opportunité de connexion pour partager avec vous un aperçu de la façon dont nous et beaucoup sur les plans intérieurs vous soutenons, tous sur la Terre et la Terre-Mère dans votre période d'Escension actuelle et l'année 2018. Cycles de la Terre. De nombreux cycles de la Terre touchent à leur fin. Les cycles d'énergie une fois activés dans le corps énergétique de la Terre-Mère s'affaiblissent et se dissolvent. Certains de ces cycles et schémas énergétiques ont été créés à l'origine de la Terre, tandis que d'autres ont été créés il y a des milliers et des centaines d'années, voire dix ou cinq ans. Beaucoup de ces cycles énergétiques sont positifs et favorables à la Terre, tandis que d'autres sont négatifs, limitatifs et nocifs pour la Terre et ses habitants. Afin de libérer et de dissoudre les cycles énergétiques limitants qui s'impriment encore dans les systèmes énergétiques de ceux qui sont nés sur Terre, il est également nécessaire de renoncer à certains cycles énergétiques positifs pour apporter équilibre et harmonie. De tels cycles énergétiques ont influencé tous les aspects de l'humanité, en particulier les processus de pensée et les états émotionnels. Un nettoyage est requis qui est soutenu par beaucoup sur les plans intérieurs. Alors que l'humanité cherche le Créateur, s'éveille à sa capacité de création et retrouve son véritable pouvoir intérieur, l'humanité brise et brise les cycles d'énergie qui ont été profondément ancrés dans la Terre-Mère. Cela crée une belle guérison pour tous tout en permettant à la tourmente portée par vous des générations précédentes cachées au plus profond de votre être d'être reconnus et dissoutes. C'est en raison de cette guérison des cycles de la Terre qu'il est nécessaire pour vous et toute l'humanité de vous concentrer sur ce que vous souhaitez expérimenter dans votre réalité et pour tous. Les processus de pensée consacrés à la paix, à l'harmonie, à l'éveil de la vérité, de l'amour, de la compassion et du pardon créeront de nouveaux cycles énergétiques qui reflètent la vérité du Créateur que vous souhaitez incarner et reconnaître sur Terre et en tous. Nous, le Conseil de Sirius, vous encourageons à créer des intentions nées et portées par l'amour de votre âme, centrées sur votre vision la plus élevée pour vous-même et pour tous. La prière, les mantras, les affirmations, les intentions et les pensées positives soutiendront la nouvelle création des cycles énergétiques de la Terre, libérant beaucoup pour voir, sentir et reconnaître plus pleinement le Créateur dans votre être. Tout ce que vous créez a un impact sur la Terre, l'ascension actuelle et les générations à venir. Miroir de l'ascension. Le processus d'initiation à l'ascension miroir se déroule actuellement pour beaucoup sur Terre. C'est un processus simple où votre conscience est augmentée, vous permettant de réaliser que tout, tout le monde et de nombreuses expériences en dehors de vous-même sont le reflet de l'énergie, des émotions ou des pensées à l'intérieur de votre être. L'initiation de l'ascension miroir fonctionne également pour que vous puissiez attirer dans votre réalité des personnes, des expériences ou des énergies miroir qui représentent les qualités et les capacités que vous détenez déjà dans votre être et que vous devez activer. Une réalisation plus profonde de soi et de la connexion aux autres se manifeste ainsi que la capacité de reconnaître ce qui est requis en vous, qu'il s'agisse de guérison ou d'activation. C'est quelque chose dont il faut être conscient à ce stade de votre ascension. Récâblez la Terre-Mère et l'Humanité. Le processus de récâblage de la Terre-Mère et de l'Humanité a commencé il y a de nombreuses années, en particulier avec l'Aide des Êtres de Vénus qui ont commencé à aligner la Terre-Mère et l'Humanité avec leur planète Vénus et donc une vibration d'amour à haute fréquence. Ce processus d'alignement de la Terre et de l'Humanité sur les dimensions de l'Univers du Créateur se poursuit maintenant, permettant à une immense sagesse, lumière, amour et illumination de se répandre sur la Terre et l'Humanité. L'immense volume de lumière provoque un récâblage de la Terre-Mère et de l'Humanité, ce qui signifie que les énergies fondamentales, les codes, les canaux et les chakras de la Terre et de l'Humanité sont mis à niveau pour s'aligner sur les fréquences plus élevées et plus pures du Créateur. Il est important en ce moment de vous assurer que vous ouvrez quotidiennement votre système énergétique pour recevoir la lumière du Créateur, en ancrant et en ancrant la lumière à travers votre être et dans la Terre-Mère. L'éveil de la Vérité. Non seulement la Vérité du Créateur s'éveille dans votre être maintenant, mais la Vérité de l'Humanité et de la Terre-Mère s'éveille également, faisant remonter à la surface les énergies pures et la conscience originale pour que tous se souviennent. La Vérité fait également surface au niveau de la personnalité et de la société. Les mensonges, la tromperie, les fabrications et la méchanceté ne peuvent plus rester cachées ou cachées à la vue. Beaucoup commencent à voir à travers la malhonnêteté, même en eux-mêmes, et recherchent la Vérité et l'Amour de leur intuition pour les guider à travers la libération et la guérison de fausses croyances. C'est pour cette raison qu'il est extrêmement important de se concentrer quotidiennement sur l'Écoute de votre intuition et de suivre votre Source Intérieure avec l'Action afin que vous puissiez avancer facilement et sans effort. Réalisation des énergies karmiques au présent. L'Humanité commence à réaliser qu'ils sont la cause de toutes les créations sur Terre et dans leur réalité. C'est une grande réalisation même si elle n'est pas encore pleinement entrée dans l'esprit de beaucoup, la connaissance est présente dans leur champ énergétique et se lève. Contemplez ce que vous causez et l'effet que vos créations ont sur vous-mêmes et sur les autres, crée maintenant un puissant éveil intérieur, tout en permettant aux énergies karmiques d'être guéri et libéré. Éveil à la Paix et à l'Humilité. En raison de la présence croissante de l'Amour dans chaque âme sur Terre, même si elle l'ignore, des énergies de Paix et d'Humilité se lèvent. Nous, le Conseil de Sirius, prêtons particulièrement notre énergie pour soutenir l'éveil ultérieur de la Paix et de l'Humilité au sein de ceux sur Terre. Nous lançons de nombreuses vagues de guérison au cours de l'année à venir pour soutenir cette activation au sein de votre Être. Vous pouvez faire appel au Conseil de Sirius pour activer et éveiller votre Paix intérieure et votre Humilité depuis le cœur de votre âme, et nous vous soutiendrons jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître clairement ces deux aspects de votre Être à l'intérieur de votre Être. Sourcines de facettes internes. Ceux qui se concentrent sur leur évolution spirituelle sont guidés pour reconnaître leurs facettes intérieures ou les aspects les plus sacrés d'eux-mêmes dans la source de leur Être. Beaucoup sont confrontés pendant la méditation à des aspects de leur source sacrée qui sont si divins, célestes et heureux qu'ils créent une guérison si profonde et un sentiment de l'immense pouvoir intérieur. Demandez pendant la méditation de réaliser et de reconnaître l'aspect le plus sacré de votre source intérieure. Chaque fois que vous pratiquez cela, vous pouvez prendre conscience de différents aspects de la même énergie en vous, vous permettant d'accéder à la plénitude et à la complétude de votre Être. Activation de la pulsation de fréquence pour passer à une nouvelle consciensabilité par la lumière. Les âmes sur Terre se déplaçant à travers les étapes avancées de leur ascension peuvent pendant quelques mois faire l'expérience de ce qu'on appelle une activation de pulsation de fréquence. Cela s'apparente à un choc électrique créé par l'énergie. C'est lorsqu'une puissante vague d'énergie traverse votre Être pendant une courte période dans le but de nettoyer votre Être et d'éveiller votre Être tout entier, en vous alignant sur une nouvelle consciensabilité par la lumière. Cela fonctionne spécifiquement avec l'Esprit et l'influence de l'Esprit sur l'Être tout entier, garantissant que l'Esprit influence votre Être de manière à renforcer la lumière. Il y a tellement d'autres idées que nous pourrions partager avec vous. Cependant, nous pensons avoir partagé le plus important en ce moment. Vous voudrez peut-être savoir que nous soutenons également la réparation du champ aurique de la Terre-Mère et sa reconnexion au plan intérieur ainsi que le nettoyage de l'eau dans le corps de la Terre-Mère et tout sur la Terre. Notre amour et notre soutien sont toujours avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada